Alors bonjour, c'est cette personne ? Oui, votre grand-père. D'accord, votre grand-père. Alors, on va commencer. Alors là, c'est le guide qui me parle par rapport à votre grand-père parce que j'ai pris une demi-heure avant pour le faire venir. Et c'est le guide qui se présente. Alors, il était communiste devant votre grand-père ? Je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'on m'a montré par rapport à lui autrefois. Alors, vous demanderez à votre maman ? Oui. Parce qu'on m'a montré le truc communiste, en fait. Vous voyez ? Voilà. L'ouvrier, celui qui lisait son journal et qui était toujours préoccupé par les nouvelles. Vous voyez ? Alors, ils ne sont plus du tout comme ça dans cet état-là. Mais voilà, à cette époque-là, c'était quelqu'un qui lisait son journal, qui s'intéressait aux informations. Et puis, on parlait de communiste. Donc, le parti, attention, je ne sais pas qu'elle est révolutionnaire et tout ça, mais au niveau du parti. C'est quelqu'un qui a quand même énormément de caractère. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Alors, il peut être gentil et puis très strict sur certaines choses. Vous l'avez connu, vous, Simili. Les valeurs sont importantes. C'est ce qu'on me dit. Les valeurs sont importantes. C'est marrant parce que je ne pense pas qu'il s'appelle comme ça, mais on avait envie de l'appeler Georges. Vous voyez ? Par rapport à son caractère et tout ça, on avait envie de l'appeler Georges. C'est son nom. C'est comme ça qu'il aurait dû s'appeler finalement. Ah, d'accord, j'ai parlé. D'accord. Après, on va voir tout ça. On va voir son prénom et tout ça, ce qu'il va nous dire et tout. Voilà. Alors, le guide me disait aussi, par rapport à... parce que bon, c'est lui qui l'a accompagné toute sa vie, hein, me disait aussi, c'était quelqu'un où il disait que dans la famille, on s'était marié jeune, hein. Vous voyez ? Il y avait des mariages jeunes et ça continue et ça se... Vous voyez le besoin d'être en famille, de faire son petit cocon, de vite se mettre en couple, hein. Il a été pareil, lui, hein. Éparemment, il s'est marié jeune aussi. Oui. Voilà. D'accord. Il arrive, hein, il est en train d'arriver. Alors, c'est quelqu'un qui, comment dire, très classe, hein. C'est quelqu'un qui a de la classe, qui faisait attention à sa ligne, vous voyez, à lui-même, hein, qui faisait attention à lui, en fait, à son image. C'est surtout ça que je veux dire. Vous voyez ? À son image. Il est très maniaque avec les chemises. Oui. Vous voyez ? Il aime les chemises, hein. Et voilà, on me montre ça. C'est quelqu'un qui a aimé les chemises et surtout les cols bien repassés, hein, bien droit. Voilà. Alors, ça y est, il est là. Et vous savez, qu'est-ce qu'il me dit ? Salut. Alors, il vous embrasse, hein. Il vous a porté, hein. Il me dit qu'il vous a, voilà, il vous embrasse, votre grand-père. Il a été près de vous, hein, pendant sa vie. Il me dit qu'il vous montrait les choses, qu'il vous tenait la main, qu'il, il a toujours fait tout pour que vous soyez mieux que les autres. Vous voyez ? Hein ? Mieux que les autres, hein. D'accord. Alors, il dit, il dit, tu ferais un gros bisou à Eliane. Oui. Hein ? Tu ferais un gros bisou à Eliane. Il est en train de me dire, hein. C'est sa fille Eliane, il me dit. C'est ma fille. Il aime sa fille, hein. Mais il aime sa fille comme il vous aime. Vous voyez ? Hein ? Il me dit, il y a une génération de filles, de filles, bon, heureusement qu'il y a des garçons, mais une génération de filles. Il est attiré par les femmes, votre grand-père. Hein ? Oh là là ! Oui, ça, c'est vrai. Hein ? Il me dit que, voilà, qu'il est attiré par les femmes. Il vous fait de gros, 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 gros bisous. Hein ? Voilà. Alors, il y a des montres parce qu'il me dit, elle est où, ma montre ? Elle est où, ma montre ? Ah, je ne sais pas. Hein ? Il me dit où elle ma montre, hein. Toujours en train de regarder l'heure, hein, pour pas être en retard. Toujours en train de regarder l'heure pour pas être en retard. Ah, il est l'heure de souper. Ah, il est l'heure, vous voyez ? Et il me fait ça, hein. Il perdait ses cheveux, il me dit, ici. Hein ? Il est caché, il est caché parce qu'il aimait pas, hein, la calme. Ici, je parle doucement parce que, parce que c'est le guide qui me dit. Il rigole, hein. Il est devenu, il est beau, hein. C'est vraiment un bel homme. Il a énormément de succès, hein. Il me dit que j'ai énormément de succès et j'en ai profité aussi, il dit. Ah ouais, je sais, oui. J'en ai profité. C'était quand même un coureur, hein, je veux dire, hein. C'était un donjouant, hein. C'était un bon donjouant. Mais il m'explique que c'était pas quelqu'un qui voulait, qui faisait souffrir les femmes, hein. Elles souffraient parce qu'elles étaient amoureuses. Mais, mais, mais c'était pas quelqu'un. Alors, on lui donnait un caractère de donjouant, oui. Un donjouant. Mais c'était naturel chez lui. D'accord ? C'était un charme qu'il avait naturel. Il me dit, j'allais pas faire tout pour être moche si j'étais bon. C'est con, il dit. C'est con. Vous voyez, il me parait comme ça. Alors, vous voyez, des fois, ils m'ont exprimé des, des, des façons de parler parce qu'il parlait comme ça. Maintenant, il me dit, je ne suis plus dans cette, dans cette, dans cette phase de discuter. Mais je suis obligée de remontrer comment j'étais. Voilà. Comment je... Alors, il me montre qu'il vous montait sur les genoux. Vous voyez, adada, adada, adada. Il vous faisait le cheval, hein. Oui. Il s'amusait beaucoup avec vous. Il aimait le jardin, votre, votre grand-père. Euh, je me rappelle pas ça, non. C'est possible, hein. Parce qu'il me montre qu'il vous promène, vous voyez qu'il vous promène dans un jardin, hein. Il me montre ça, qu'il vous emmène. Jardin, oui. Jardin, oui. Voilà, hein. Oui. Allez, on fait un tour et puis il vous prend par la main et on fait un tour et il vous parle, hein. Vous ramassez des fleurs, hein. Vous voulez offrir des fleurs à votre maman, des fleurs pour papa, des fleurs. Vous voyez ? Non. Votre... Votre mère a eu un deuxième mariage où elle s'est remis avec quelqu'un d'autre ? Non. Non ? Pourquoi il me montre ça ? Alors, c'est vous, alors. Vous avez été avec... Vous avez été avec quelqu'un d'autre ? Euh, oui, mais je suis pas mariée. D'accord, mais c'est pas grave. Il me montre ça. Vous savez, on a été avec quelqu'un, ça n'a pas marché, il dit. Hein. Et puis, on est... Il me dit, je te suis, hein. Dans ta vie, je te suis, je regarde pour que tout aille bien. Oui. Hein. Vous, vous êtes mariée jeune aussi, il me montre ça, hein. Euh... Très jeune à quelqu'un, oui. Voilà, hein. Vous vous êtes... Voilà, il me montre ça. Votre maman aussi est vite partie, hein. Il me dit, elle s'est vite mariée. Oui, c'est vrai. Et elle a vite eu un enfant. Vous voyez ? Hein. Vous aussi, ça a été pareil. Et votre... Et vous avez une fille parce qu'il me montre aussi une autre fille, hein. Une autre fille qui... Comme si tout le monde devait continuer la vie, hop, vite se mettre en couple et tout ça. Alors, il a été présent... Il m'explique qu'il a été présent dans la vie de votre fille, hein. D'accord, Cindy ? Il me dit qu'il a été présent dans... Elle a eu un moment de... Comment dire ? À l'adolescence, il est en train de m'expliquer un problème avec son corps, il me dit. Elle ne s'aimait pas. Hein. Elle aimait pas se voir. Hein. Elle se cachait, il me dit. Vous voyez ? Oui. Hein. Elle se cachait par rapport à ses formes. Ça a été difficile pour elle, il me dit. Hein. Cette période-là, euh, tout ça. Alors, il me dit, j'ai été présent pour lui donner du courage, de la force, euh, qu'elle était quelqu'un de bien. Parce que chez mes... D'accord. Il me dit, euh, j'ai été présent pour l'aider, hein. C'est pas qu'il était pas présent pour les autres. Il me dit, j'ai été présent à un moment donné, par rapport à elle, par rapport à son évolution, pour qu'elle évolue et tout ça, hein. Aujourd'hui, ça va mieux, il dit. Hein. Aujourd'hui, ça va mieux. Hein. Mais, vous savez, comme si, ben, elle acceptait pas son corps, elle cachait tout comme un garçon. Vous voyez ? Il s'habillait comme un garçon. Il nous montre, hein, euh, les jogging, les trucs larges, pour se cacher. Oui. Voilà. Hein. Vous en avez eu peur, en fait, il me dit. Hein. Vous avez eu peur parce que vous n'arriviez pas à la... à la raisonner, il me dit. Voilà. Maintenant, il dit, c'est une... c'est une vraie fifille, maintenant. Ah oui. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui fumait, votre grand-père ? Euh... Oui, je crois, euh... Mais pas beaucoup, hein. Il me montre qu'il fumait, mais bon... Et c'est marrant parce qu'il me montre des gros cigares, hein, de temps en temps, hein, quand il avait la possibilité, il me dit. Après, ça coûtait aussi, hein. Vous voyez, on fait quelque chose, on fume le gros cigare. D'accord ? Il avait aussi un... Il avait un problème de l'arence, il me dit. Hein. Du l'arence, il me dit. Il me fait ça. Hein. Du mal à avaler. Et il avait pu le voir, il me fait comme ça. Hein. Oui. Voilà, hein. Il est en train de me faire ressentir ça. J'ai pu le voir, je ressens... C'est dur. Oui. Il a eu un cancer au niveau du l'arence ? C'est quoi ? Il a eu... Je sais pas. Vous ne savez pas ? Je sais. Hein. Non. D'accord, hein. Il me montre... Excusez-moi. Je vais voir un peu de thé. Oui. Mais... Mais... Vous voyez, il avait une voix, euh... Voilà. Ma voix est en train de changer. C'est lui, hein, qui me... Qui me fait ressentir les choses. Bon, il faut pas que non plus que j'ai une voix d'homme, hein. Vous voyez, je suis prise là. Toujours gênée. Hein. Et... Et... Et c'est comme si, en fait... D'accord. Il est en train de m'expliquer comme... C'est comme si les choses étaient venues de là. Vous voyez ? Hein. Ce problème-là, euh... La rex. Et il me parle aussi, euh... Au niveau du nombril, comme si ça remontait. Vous voyez ? Hein. Au niveau du... du nombril. Je sais pas. Il me montre le nombril, son nombril. Il rigole, hein. Il me montre son nombril. Et puis il me dit comme ça. Oh, je mettrais bien un petit diamant, là. Au niveau du nombril. Mais il s'amuse, hein. Il s'amuse. Il est taquin, hein. Il rigole, hein. C'est quelqu'un qui, euh... Quand il est dans la fête, il est dans la fête. Par contre, au niveau du vin, hein. Il me montre le vin. Vous voyez ? Hein. Si je bois... Il faut pas qu'il boive trop de vin, hein. Il a pas forcément le bon alcool, il me dit. Vous voyez ? Voilà, hein. Il me dit supporter... Il aimait, hein. Mais il me dit, c'est... Voilà. Euh... Il fallait pas que je... Je savais qu'il fallait pas que j'en bois trop parce qu'après, il était... Il était pas bien, hein. Il était, euh... Il pouvait être pas gentil dans sa façon de dire attention pas au niveau des gestes et tout ça, hein. C'est quelqu'un de droit et tout ça. Mais bon, il partait. C'est quelqu'un qui l'aime. Il aime pas les emmerdeurs, il me dit. Il me dit, je supporte pas les emmerdeurs. Hein. Il s'en va. Hein. Il va ronchonner et puis il s'en va. C'est quelqu'un qui a été aimé aussi, hein. Il a été aimé. Il me parlait de sa femme. Il a été aimé par sa femme, hein. Et pour lui, c'était important que sa femme, eh ben, et ses enfants, ils aient ce qu'il faut. Vous voyez qu'il ne manque de rien et tout ça. Il a travaillé pour ça, il me dit. Il a travaillé dur pour ça. Hein. Il a... Il dit, j'ai assumé mon rôle d'homme, hein. De mari, de père vis-à-vis de ma femme et de mes enfants. Alors c'est marrant, ça revient encore le truc communiste, hein. Il me fait... Vous voyez comme si... Je suis en train de regarder, de comprendre quelque chose. D'accord. Il est né, alors, il m'explique qu'il est né vers la fin de la guerre, hein, aussi. En France, hein. Il me parle de cette fin de guerre. Voilà. Il m'explique ça, hein. La Dixième Guerre mondiale. Il m'explique ce qu'il a été à la fin de la guerre. Ça n'a pas été facile, hein. Il m'explique qu'il a dû chercher à manger. Il a raconté beaucoup d'histoires sur sa jeunesse, hein. Sa fille et tout ça, hein. Sur sa jeunesse et à vous, savoir, ben, les duretés... Les chaussures, il me parle, hein. Le problème de chaussures. C'était pour lui très, très embêtant de ne pas avoir des chaussures. C'est pour ça que le peu qu'il avait et qu'il... Bon. Il m'explique quand même qu'après la guerre, ça a été quand même glorieux parce qu'il y avait du travail, hein. Il y avait du travail partout. On pouvait travailler partout, il dit. Et l'argent, eh bien, il y en avait. Celui qui voulait travailler, il y en avait. Il y avait du travail, hein. Et il me parle de cette émigration aussi, cette émigration qui est arrivée pour le travail. Il a aimé cette époque, il me dit, de reconstruction, où il y avait du boulot, où il y avait des choses à faire, où on voyait l'avenir et on croquait enfin à pleines dents. Oui, hein. Il n'a pas été à l'école longtemps, il me dit. Il m'explique ça aussi. C'est son regret de votre grand-père de ne pas avoir poursuivi des études supérieures, vous voyez, de faire des études. Il a fallu vite aller à l'usine et me montrer le travail à l'usine, vous voyez, où il me montre ça. Il a fallu vite travailler, gagner quatre sous pour que la famille mange. Mais il y avait du boulot, il dit. La vie revenait. On replantait. Il y avait toute une masse, il m'explique, toute une masse de générations, de ces jeunes qui voulaient croquer la vie, qui voulaient devenir forts. Oui. Alors, votre grand-père aurait aimé être ingénieur. Il me montre comme ça. Un ingénieur, il me montre. Il me dit, si j'aurais pu étudier, je serais devenue ingénieure. Alors, il ne sait pas vraiment dans quoi. Il rigole, hein. Et il me dit, mais ingénieur dans quelque chose, il me dit. Oui. Il me dit, pas mettre ça et tout ça, c'est pas son truc, hein. Il me dit, avoir accouché des femmes et tout ça. Non, 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 non. Il est sensible. Il est sensible au sang, il me dit. Vous voyez, hein, tout ce qui est le sang. Il est sensible à ça. Il me dit, j'aurais pas pu faire des trucs comme ça, il me l'a dit. Bien que c'était glorieux, hein. Il m'explique ça. Alors, par rapport à sa fille, hein, on va parler d'Éliane, hein. Il est présent, là. Il va me parler d'elle, hein. Oui. Bon, elle a poursuivi sa vie, sa petite vie tranquille, hein. Comment dire ? Éliane, elle a eu des moments haut et bas. Il m'explique, hein. Il m'explique qu'elle a eu des hauts et des bas. C'est maintenu, hein, au niveau de sa santé. Il me dit, c'est maintenu, hein. Elle va bien et tout. Qui c'est qui a fait des grands voyages ? Il me montre comme si on a fait un voyage ensemble. Vous avez fait un voyage, il y a quelque temps, avec elle. Parce qu'il me montre un grand voyage avec elle, avec votre maman. Avec moi. Oui, avec votre maman. Non ? Non. Alors, certainement, vous aurez quelque chose à faire avec elle. Vous voyez ? Un voyage avec votre maman. Oui. Ou quelque chose qui est en cours. Vous avez l'intention de l'emmener un week-end quelque part. Et de fêter quelque chose. Il dit, profite de ta mère. Oui. Profite de ta mère. Vous êtes souvent avec elle, hein. Il me montre, hein. Vous êtes souvent avec elle. Savoir si elle manque de rien et tout ça. Si elle est... Si elle est... Elle est seule, votre maman, actuellement ? Je veux dire, elle est... D'accord, papa. D'accord. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont mariés, qu'ils sont ensemble. Il m'explique, hein. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, hein. Ils vivent leur petite vie tranquille. Vous voyez ? Hein. Mais votre maman, c'est quelqu'un d'indépendante, quand même. Elle a du caractère. Oui, c'est vrai. Hein ? Elle ne se laisse pas faire, il dit. Non. Pas vraiment. Et il est en train de m'expliquer. Autant que toi, tu vas te laisser un petit peu aller par rapport à ton conjoint, mais il est plein d'amour pour toi. Vous voyez ? Vous lui cédez. C'est le contraire. Elle dit... Elle rechonne tout le temps, hein. Elle est dans sa cuisine... Mais c'est pas méchant, hein. Attention. C'est qu'il vient et quand il vient, ben, elle est en pleine discussion. C'est quelqu'un qui aime énormément parler. Voilà. Elle a toujours quelque chose à dire. Voilà. Toujours quelque chose à dire. Même si vous revenez le lendemain, elle... Ah, tu sais, elle sait tout. Hein ? Elle connaît tout. Elle sait ce qui s'est passé et tout ça. Elle est souvent au téléphone, il me dit. Hein ? On l'appelle souvent au téléphone. Elle est souvent au téléphone. Hein ? Ce qui doit durer cinq minutes finit par être vingt minutes une demi-heure. Oui, c'est vrai. D'accord. Elle est pas âgée, votre maman, hein, il me dit. Elle est jeune, hein. Elle est encore en bonne santé et tout. Je veux dire, il me montre quelqu'un qui va... Je sais pas... Qui va près de... Dans les 60 ans, hein, il me montre quelqu'un qui... Qui va vers les 60 ans. Il rigole, hein, il dit. Surtout, il faut pas lui dire ça. Surtout, il faut pas lui dire ça. Il dit. Eh oui. Voilà. Il faut pas en parler. C'est comme si, bon, elle fait attention à elle, elle prend soin d'elle et tout ça. Il me dit. Mais il faut pas lui dire qu'elle va avoir 60 ans. Elle est née dans les années 60, votre maman, 60, parce qu'il me montre ça aussi, hein. Elle va avoir 60 ans et elle a 60... Elle est née, voilà. Elle est née en 60. D'accord. Donc, dans deux ans. Elle rigole. Oui, c'est ça. Vous avez des questions à lui poser, Cindy ? Oui. Est-ce qu'il y a deux personnes avec lui ? Est-ce qu'il y a avec ma soeur ? Je sais pas. Ouais, il y a plein de questions à lui poser, mais... Bah oui. Je sais pas. Est-ce qu'il est accompagné ? Est-ce que... Alors, il est avec la famille, hein. Il m'explique, hein. Il est avec la famille et tout va bien. Tout le monde va bien. D'accord ? Il dit. Je suis venue, moi, en intermédiaire. D'accord. Votre soeur voulait venir, mais c'est pas possible. D'accord ? Il me dit. On doit pas épuiser Isabelle. Il rigole. Mais elle est... Comment dire ? Elle va bien. D'accord ? Elle va bien. Votre soeur. Alors, vis-à-vis de votre grand-père, parce qu'il me montre la reine, c'est tout ça. Il a eu quoi exactement ? Il a eu un alivrisme ? Il a eu quelque chose qui s'est arrêté ? Non. Il s'est tué. Ah, il s'est tué ? D'accord. Non. D'accord. Et d'accord. Parce qu'il savait qu'il était malade et qu'il ne voulait pas continuer, c'est ça ? Il est en train de me dire ça. Vous avez la question, moi, en fait, pourquoi il a écrit ça ? Ce problème-là. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il est en train de m'expliquer pourquoi. D'accord. Il est en train de me dire, c'est quelqu'un qui a un grand honneur. Il ne supporte pas, il n'aurait pas supporté être dans le lit, à moitié... Vous voyez ? C'est quelqu'un qui... Voilà. Il avait peur de... C'est quelqu'un qui n'aime pas souffrir. Tout à l'heure, il disait, je n'aurais pas aimé être médecin pour ne pas accoucher, pour ne pas soigner. Il a horreur de tout ça, en fait. Et il me dit, moi, je ne voulais pas être une charge. Oui. D'accord ? Au niveau de ça, ce qu'il avait là, et au niveau de la reine, c'est tout ça, il est en train de m'expliquer, c'était grave. Oui. C'était grave. Je n'avais pas envie que ça coûte cher à la famille. Il n'avait pas envie que ça devienne un poids financier pour sa femme. Et surtout qu'on le voit dans une image de la maladie. Alors, sur le coup, il a pensé qu'à lui, il me dit. J'ai pensé qu'à moi. Il m'explique. J'ai pensé à moi, mais je n'ai pas vu les résultats de la peine. Je savais que j'allais faire de la peine. Voilà. Mais j'ai pensé tout avant, à moi, parce que ma vie, elle m'appartient, il dit. Oui. Ma vie, elle m'appartient. Je fais ce que je veux de ma vie, je fais ce que je veux de moi. Voilà. D'accord ? Alors, il s'en excuse par rapport à ça, hein ? Oui. D'accord ? Il s'en excuse par rapport à ça. Et il s'en excuse, eh bien, du coup fatal, hein ? Sa femme n'a pas été bien, hein ? Deux ans après, elle a eu quelque chose, il m'explique, hein ? Sa femme au niveau de ça, vous voyez ? Ça a été un choc. Et deux ans après, elle a eu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à votre maman, deux ans après ? Elle a été malade ? Oui, oui, oui. Non, pas votre maman, sa femme, votre grand-mère, hein ? Ils étaient séparés. D'accord. Depuis beaucoup, quoi. D'accord. Mais elle a eu quelque chose, il m'explique, hein, aussi, hein ? Ça a été un choc, ça a été une surprise. Vous voyez ? Il me montre ça. Ah ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été aussi un bouleversement vis-à-vis d'elle, aussi. Elle a eu un bouleversement par rapport à ça, hein ? Oui. Alors, il faut savoir qu'il a aimé, hein, sa femme, hein ? Attention, hein, la maman de votre, ben, votre grand-mère, hein ? Il a aimé, hein ? Il a aimé cette femme, hein ? Mais, vous savez, il dit, on m'a jugé sur des choses qui n'étaient pas forcément vraies. C'est pas ma faute si on me courait derrière, hein, et que tout de suite, on allait me donner une réputation de coureur. Il dit, j'ai pas eu un saint non plus, hein, mais... Il me dit, je l'ai aimé, elle, hein ? Oui, c'est bon, je veux dire, ouais. Il dit, moi, je l'ai aimé, hein, je l'ai aimé. Ta mère est venue de l'amour, hein, il dit, hein, ta maman est venue de l'amour. J'ai aimé sa mère. Voilà, il lui explique, hein, je l'ai aimé. Mais c'est tout, elle était... Alors, il m'explique, elle écoutait tous les ragots, hein, tous les ragots, hein. Et puis, on a tout fait aussi pour nous séparer. Je l'ai retenue, tout ça, mais elle est partie. Hein, elle a voulu partir, hein, ne me croyez pas. Il a souffert de ça, hein. Après, il m'a dit, après, il m'explique, après, c'est normal, après, j'étais seule, je faisais ce que j'avais envie. Mais c'est quelqu'un qui, euh, il pense à lui, avant tout. Vous voyez, pour lui, il est sur cette terre. Alors, il a fait ce qu'il a fallu. Et il me dit, après, j'ai pensé à moi, hein, égoïssement, j'ai pensé à moi. Voilà. C'est pas, euh, c'est pas une honte, il dit, hein, c'est pas une honte. Alors, il me montre, vous savez, des chemises, bien repassées, tout ça, dans une armoire, hein, et bien, bien, bien accrochées, ces belles chemises. Et ces chaussures bien nettoyées, il me dit. Ah oui, c'est vraiment très bien, oui. Voilà, ces chaussures bien nettoyées. Il est beau, hein, votre grand-père, hein. Il est très beau, hein. Il aurait pu, elle rigole, il me dit, j'aurais pu être acteur. Oui, c'est sûr. J'aurais pu être un acteur. Vous avez encore d'autres questions à nous poser, Cindy ? J'avais fait un rêve de lui, hein, et quand il est décédé, il est mis dans mon rêve, il m'a serré tellement fort, hein, et c'est, ça m'a fait du bien. Oui, mais c'est... Et ouais, je sais pas, c'est bien lui, logiquement, oui. Oui, oui, oui. Je pense. Oui, quand on sait, quand on ressent, il vient nous serrer, nous aimer, nous donner de l'amour, hein. Oui. C'est important pour lui, hein. Et il me dit, moi, je suis attirée par tout ce qui est les femmes, hein, voilà, hein, et tu es ma petite-fille, ma petite-fille chérie. Il est venu vous... Vous êtes quelqu'un qui est très sensible, hein, il me parle de ça, énormément de sensibilité. Le moindre truc, ben, vous pleurez, hein, un film, n'importe quoi, vous avez cette ouverture du cœur qui est là, et il avait besoin de venir vous rassurer, c'est pour ça qu'il est venu vous serrer. Hein, il me dit, c'est parce que t'as pas été bien à un moment donné, t'es toujours inquiète pour tes enfants. Allez, on me parle d'un garçon aussi, hein, d'un fils, et il me dit, comme si votre fille et votre fils, eh bien, il n'y avait pas de... On n'a pas eu vraiment de retour de couche, il me montre. Vous voyez, on est tombé tout de suite enceinte après, hein. Et il me dit, je viens souvent te rassurer parce que tu es toujours inquiète pour tes enfants. Lâche, pense à toi, il dit. Pense à toi, hein, pense à toi. Les choses vont se faire tranquillement. Pense à toi. Ils sont amoureux l'un comme l'autre. Pense à toi. Alors, votre fille a une fille, parce qu'il me montre un autre enfant. Elle a une fille, votre fille ? Non, non, elle est toute jeune encore. D'accord. Et il me montre qu'elle aura une fille. D'accord. Oui, j'espère qu'elle a le temps. Non, mais il me montre ça. Il me montre un enfant, il me montre qu'elle aura une fille. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà. Qui c'est qui fait des trucs de maquillage ou qui s'intéresse au maquillage ou qui vend des maquillages ? Moi ? C'est bon. Qui vend des tout-là ? Oui. Moi ? Ah, c'est bon. Mais il me dit que tu ne les portes pas. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs. Il me dit que tu ne les portes pas. Il me montre des trucs accrochés, plein, plein de trucs. Tout le monde vient se servir, regarder tout ça, mais toi, tu ne t'occupes pas. Il me dit pourquoi ? Il dit pourquoi tu ne t'en sers pas ? Pourquoi tu ne te mets pas un petit... Alors, il dit un petit peu de rose. au niveau des lèvres. Hein ? C'est vrai que c'est rare. Il me dit pourquoi ? Il aime les femmes habillées en talons. Il me montre des bas. Vous voyez, il me montre des bas avec... Il me dit, moi, j'aimais bien voir... Il n'y a pas de mère ou de gros. Toute femme doit se préparer, il dit. Hein ? Se faire plaisir. Alors, il me parle de votre conjoint, de votre compagnon. Il me parle de lui. D'accord. Quelqu'un de gentil. Il me dit, c'est quelqu'un d'adorable et gentil. Il travaille dur aussi, le pauvre, il me fait. Il travaille dur. C'est quelqu'un qui... Il ne pourrait pas vivre sans vous, il me dit. Vous voyez ? Moi, je... Il me dit, il est comme ça. Alors, il travaille dans un magasin parce qu'il me montre qu'il déballe, qu'il range des choses. Ah oui. Voilà. Qu'il met, il se donne à cœur. Il y va. Il me dit, ce n'est pas un filiant. C'est un bosseur. Oui. Il me montre comme nous, dans notre génération, on allait bosser. Oui. Il me montre comme... Il y a des gens qui arrivent, ils achètent, ils repartent. Il me montre ça, comme un magasinier ou quelqu'un qui travaille dans une... L'alimentation, il me montre des trucs en place. Voilà. On en place. Il me dit, c'est un bosseur. Oui. Derrière, alors il dit, derrière sa maigreur, c'est un bosseur, il dit. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Il est content que vous soyez avec lui, il est en train de me dire. Merci. C'est quelqu'un de bien. Voilà. Vous avez une autre question à poser, Cindy, avant qu'il parte? Oui. Avant, pourquoi il n'est pas allé chez ma maman? Parce qu'il est venu chez moi, chez ma amie. C'était trop dur. C'était trop dur. Il est en train de me dire, elle serait rendue compte que quelque chose n'allait pas. D'accord. C'est pour ça que je suis venue, voilà. Il me dit, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Si j'avais été la voir, je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout. D'accord. Ça aurait été trop dur. C'est pour ça que... Et puis, elle l'aurait vu. Elle aurait vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle le connaissait par cœur. Oui, c'est vrai. Elle le connaissait par cœur. Et il m'a dit, les femmes, elles arrivent toujours à savoir si on ment ou si on ment pas. Et elle, c'était la plus proche pour savoir ça. C'est pour ça. Qu'elles ne m'en veulent pas. Il est en train de me dire qu'elles ne m'en veulent pas. Parce qu'elle a été triste. Elle a cru qu'elle était délaissée par rapport à ça. Non. C'est parce que moi, dans ma tête, il fallait que j'y aille. Il est en train de m'expliquer. J'ai été un peu dans le... Vous voyez, mais dans le sens robotique. Vous voyez. Froid. Pas froid, mais sans montrer qu'il allait faire l'acte. Il était dans sa tête convaincu qu'il fallait qu'il le fasse. Il me dit, si j'avais été voir ta maman, elle m'aurait perturbée et je n'aurais pas pu le faire. Et là, j'ai eu le courage de le faire. Parce que sinon, j'aurais tardé. Il ne voulait pas que ça coûte de l'argent, il me dit. Il est bien maintenant. Son acte, il a fait un acte qu'il ne fallait pas. Mais il me dit, je suis bien, je suis montée. Il a dû... Souvent, ils nous disent, ils ont été réparés, ils ont été régénérés. Ils ont compris l'acte et tout ça. Mais c'était... Je ne voulais pas que ça... Parce que c'est difficile dans la vie pour vous. Et je ne voulais pas être un problème financier. L'argent que j'avais, je voulais que ce soit pour vous. Pas pour ma maladie. Pas pour mes soins et tout ça. Oui. Voilà. Il vous embrasse, votre grand-père. Il vous fait de gros bisous. Il vous fait de gros bisous. Il rigole. Il dit, tu vois maintenant, ma petite Moussa, mon petit bouc. Il me dit, ça revient à la mode. C'est vraiment plus. Voilà. Il montre qu'il aime ses poils. Vous voyez qu'il aimait ses poils là. Versace, je lui ai montré qu'il avait quatre poils là. Voilà. Voilà. Ça faisait viril. D'accord. OK. Il me dit, embrasse tout le monde. Et embrasse... Il me dit... D'accord. Embrasse... Comment est-ce ? D'accord. Alors, embrasse Samantha, il me dit. Embrasse Samantha. C'est votre fille. De gros bisous. Il serre la main à votre fils. Il me... Vous voyez, il est... Il serre la main à votre fils. Voilà. Mais c'est le grand-père. Il rigole. Il me dit, embrasse tout le monde. Je vous aime tous. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Voilà. On va les laisser monter. Il vous fait de gros bisous. C'est ça. Voilà. Avec vous, il était très... Je veux dire... Il a fait des choses avec vous qu'il n'a pas fait avec votre maman. De prendre plus dans les bras. Voilà. D'avoir plus de temps. Il l'a remercié de ne pas l'avoir éloigné. De ne pas l'avoir mis à part. Vous voyez ? D'avoir été dans sa vie. Il l'a remercié pour ça. Il me dit à bientôt. Et il vous fait de gros, gros bisous. Voilà. Il dit, pas de chocolat. Arrête de manger du chocolat. Hein ? Il dit ça. On va manger la mire. Hein ? Il dit, arrête, arrête. Ça te fait prendre du poids. C'est trop de sucre. Tu manges trop de sucre. Il rigole. Il dit, c'est ça qui... Après, tu veux maigrir. C'est le sucre. Arrête le sucre. C'est le sucre blanc, il dit. Et arrête d'en donner au chien, il dit. Aussi. Tu ne connais pas ? Ne pas en donner au chien. Il parle. D'accord. Hein ? C'est pas bon. D'accord ? Il dit, arrête. Patch, il dit, alors, vous aimez le chocolat au lait ? Parce qu'il me montre ça, hein ? Oui, le chocolat au lait, hein ? Il me dit, prends un peu de chocolat noir, mais pas du chocolat au lait. Et arrête d'en donner au... Même s'il te demande, tu vas les tuer avec ça, il dit. C'est du poison. C'est vrai. Hein ? Tu vas les tuer. Tu les aimes tellement, c'est tes bébés. Arrête, il dit. Hein ? Il me dit, ça sent bon quand tu cuisines chez toi. Il me dit, ça sent bon, ça sent bon. Voilà. Hein ? Il adore, il me dit, il dit, j'adore quand je viens et que je sens ces odeurs, voilà. Ces bonnes odeurs. Voilà. Il vous fait de gros bisous. Il vous aime. D'accord ? Un grand amour à tout le monde, à votre maman et à tout le monde. Et à vos enfants aussi. D'accord ? Merci. Gros bisous à vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501